Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 sur le dopage. C'est le dernier épisode, le quatrième épisode sera en fait un live où vous pourrez poser vos questions et auxquelles j'y répondrai. Donc je regarderai la date après parce que du coup je n'ai pas les dates à jour maintenant. Comme d'habitude tu prends ton petit café ou si tu n'as pas de café, un verre d'eau, c'est tout à fait possible aussi, c'est comme tu veux, tu choisis. Et donc on est parti sur le sujet, les sciences sociales pour expliquer le dopage. Il y a plein de choses à expliquer au niveau du dopage, les sciences sociales. Moi j'en ai synthétisé deux parce que évidemment si on devait tout synthétiser, cette série de vidéos qui est déjà longue prendrait un temps fou. Donc ce serait vraiment très compliqué à suivre. Maintenant si ça vous plaît et que vous voulez plus d'informations, comme je viens de le dire, il y aura le live. Et si vraiment on veut aller plus loin, pourquoi pas travailler avec certains d'entre vous ou alors se renseigner, etc. pour aller chercher d'autres domaines à expliquer dans les sciences sociales pour comprendre le dopage. Je le rappelle, je ne suis pas un spécialiste du dopage, j'ai juste fait un travail en cours pour un examen. D'ailleurs j'ai eu ma note, ma note s'élève à 16 sur 20, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça prouve que ce travail est quand même assez sérieux, a été vérifié et a eu une bonne note parce que 16 sur 20 en haute école, c'est quand même pas mal. Donc je fais des études de sciences sociales, d'histoire et de géographie. Alors aujourd'hui on va lier deux choses de ces cours pour comprendre le dopage. On va lier donc les sciences sociales et l'histoire pour faire l'histoire des sciences sociales et du dopage. Tout ça ensemble, donc on est parti. Alors il faut savoir que depuis quelques années, le dopage est travaillé depuis un aspect sociologique. On l'a vu et on va essayer de comprendre pourquoi à un moment dans l'histoire il y a eu un basculement et que donc le dopage est passé de quelque chose qui n'intéresse pas la sphère publique, la société, à quelque chose qui devient un fait social. Donc le dopage n'est plus un fait divers mais devient un problème public de société. On va comprendre pourquoi. Il faut savoir qu'au 19e siècle, les journalistes parlent déjà de dopage dans la boxe, la thérophilie et dans le cyclisme. Mais ça n'intéresse pas vraiment les gens. Il faut savoir que les journalistes commencent à en parler parce qu'il y a tout un tas de décès mystérieux dans ces trois sports avec donc des sportifs qui meurent dû à des surdosages de produits dopants. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le dopage n'est pas quelque chose d'interdit. Il va y avoir une émergence du terme dopage, doping en anglais, qui fera son apparition en 1889. En fait, c'est en Grande-Bretagne. C'est le fait de droguer les chevaux adverses pour réduire leur performance et donc faire gagner ses propres chevaux. Je crois que vous connaissez tous les courses hippiques. Donc c'est les courses de chevaux comme le tiercé, etc. Et donc en 1889 en Grande-Bretagne, les gens droguent les chevaux adverses pour qu'ils perdent la course et donc que leurs propres chevaux remportent la course. Progressivement, le terme va passer des animaux aux hommes. Et c'est lors d'une compétition qui va se passer à Saint-Louis au début du XXe siècle, donc en 1904. En fait, le vainqueur va passer la ligne et va s'écrouler totalement. Il reconnaîtra plus tard avoir utilisé de la streaking et de l'alcool pour booster sa performance. Du coup, ça a été dangereux vu qu'il s'est complètement écroulé. Il aurait pu en mourir. Donc à ce moment-là, le dopage n'est pas quelque chose d'interni. Il n'est pas quelque chose qui choque comme aujourd'hui. Donc premièrement, on lui dit « Écoute, on va te retirer ton titre. Tu as quand même triché là, il me semble. » Et puis pour finir, quelques semaines plus tard, on va lui remettre sa médaille, son titre, etc. Donc au final, personne ne va vraiment s'inquiéter du fait qu'il y ait eu du dopage à ce moment-là. Alors, il va y avoir des affaires de dopage qui vont se succéder comme ça, donc entre le début du XXe siècle et les années 60. Jusqu'aux années 60, il faut savoir que le dopage n'est pas un problème. Donc en fait, vu que ce n'est pas un problème, le public ne s'y intéresse pas. Et donc, ce n'est pas un problème de société majeure. Donc par exemple, il y a Mignon qui dit dans un de ses ouvrages, je vais le citer, « Jusqu'aux années 1960, le dopage n'apparaît pas nécessairement comme un problème devant générer des réponses publiques et donc devenir délit ou tricherie sanctionnée. » Donc tout le monde s'en fiche que les gens se dopent. Il n'y a pas un problème là-dessus. Mais à un moment, le dopage va être reconnu comme un problème de société, comme un problème social. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens, des chercheurs qui vont se mettre à chercher de façon scientifique, à se dire, « Il y a un problème, donc on va essayer de trouver une solution. » Et donc, ça va être mis au jour du public, à jour face au public. Et là, on va demander un petit peu à l'associé de dire, « Ok, les gens se dopent depuis longtemps. Maintenant, on le sait, ça fait du bruit. Est-ce que la société décide que le dopage est quelque chose de bien ou est-ce que la société décide que le dopage est quelque chose de mal et qui doit être puni ? » Comme vous vous en doutez, la société va trancher et va dire, « Le dopage, c'est quelque chose de mal. » Parce que le sport, ça a quand même des valeurs et une éthique positive. Ce n'est pas pour qu'il y ait des tricheurs. Donc du coup, on va sanctionner la triche et on va sanctionner le dopage. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, comme le sociologue le noir le stipule. Ça va se faire paraître. Alors, il va y avoir trois étapes distinctes. Il va y avoir la première étape qui est l'interdiction, donc dans les années 60, on en a déjà parlé. Il va y avoir l'étape des scandales dans les années 80 et puis il va y avoir l'étape des affaires dans les années 90. Dans le cyclisme, on a beaucoup entendu parler des affaires, donc affaires Festina, affaires Puerto, affaires Cantador, etc. Donc en fait, c'est vraiment un cycle qui s'est fait sur 30 ans pour que petit à petit, on se dise, « Ok, le dopage, on l'interdit. » Puis, on apprend qu'il y a eu des scandales 10 ans plus tard. Et puis, 10 ans plus tard, on apprend qu'il y a eu des affaires et depuis, ça n'a pas trop changé. On est toujours affaires, affaires, affaires. Il y a toujours des affaires de dopage qui continuent d'arriver dans le cyclisme. On en a un peu moins pour le moment. On en a même beaucoup moins pour le moment dans le cyclisme et fort heureusement, j'espère que ça va continuer. Mais il faut savoir que pendant un moment, le cyclisme, pour les plus jeunes, il y a eu l'affaire Festina, il y a eu l'affaire Armstrong, il y a eu l'affaire Puerto. Donc, c'est des choses qui ont vraiment cassé le cyclisme et ça se passe aussi dans d'autres sports. Donc là, je vais citer un sociologue français qui s'appelle Bourdieu. On va expliquer un petit peu, il a fait énormément de recherches, mais on va expliquer une des recherches qui nous intéressent ici, enfin deux de ces recherches. Donc, je le cite, il dit « On pourrait se demander en passant si certains aspects de l'évolution récentes des pratiques sportives, comme le recours au doping, donc le dopage, ne sont pas pour une part un effet du passage du sport comme pratiques d'élite, réservées aux amateurs, au sport comme spectacle produit par des professionnels et destiné aux consommations de masse. » Donc, il a dit ça en 1984, il l'a écrit dans un livre, il ne l'a pas dit. Et en fait, il faut comprendre quelque chose. Bourdieu, il a travaillé dans un de ses travails de recherche sur les champs. Donc, on ne va pas entrer en détail là-dessus, mais les champs, ce n'est pas quelque chose, vous allez aller récolter le blé. C'est genre un espace confiné qui est amené à changer par rapport aux éléments qui vont venir le percuter. Donc, par exemple, on va prendre un truc tout con. Les écrivains, il y a le champ de la littérature, donc champ C-H-A-M-P-S, enfin sans S du coup, parce que c'est un champ de la littérature. Donc, le champ de la littérature, il peut être vu de deux façons. Soit il est fait et on dit, il faut écrire des bonnes choses avec du bon français et ça ne se vend pas beaucoup. Soit on écrit des choses qui sont moins bonnes, mais qui sont tout publiques et qui se vendent beaucoup. Donc, au début, la littérature, c'était quelque chose qui devait être fait en bon français. D'ailleurs, on peut le voir dans les ouvrages un peu plus anciens, en bon français avec un langage très soutenu, avec un vocabulaire assez soutenu également. Et un jour, le champ s'est modifié parce qu'à la place de faire quelque chose, la lecture, en fait, elle n'a plus été réservée à un espace confiné pour des personnes qui savaient lire vraiment des grandes choses. Mais on s'est dit, on va changer le champ, on va le transformer pour arrêter de vendre peu de la qualité, mais on va vendre beaucoup de choses moins qualitatifs. J'espère que vous m'avez suivi, c'est un petit peu complexe. Eh bien, dans le sport, c'est ce qui s'est passé. Le sport qui était quelque chose qui était en fait réservé aux amateurs pour leur bien physique, etc. Ça, c'était le truc de base. Mais il y a des gens qui sont entrés dans ce champ et qui l'ont transformé. La transformation, c'est quoi ? C'est que le sport est devenu du business avec des grands moyens financiers qui sont arrivés. Et donc, avec un monde du spectacle où il faut que ce soit toujours plus impressionnant. Et ce changement de champ a fait que le sport a changé et à la place d'être réservé aux amateurs est devenu quelque chose réservé à une élite sportive à qui ça allait devenir le métier de faire du sport. Donc, la transformation du champ sportif a modifié la conception du métier. Ce n'est plus du sport, mais c'est devenu un business. On peut d'ailleurs très bien le voir actuellement avec par exemple le football et la Coupe du Monde qui se passent au Qatar. Avant la Coupe du Monde, on parle de ça il y a plusieurs dizaines d'années. C'est quelque chose qui se passait fort dans des pays européens où il y avait peu de moyens financiers mis en place. Et puis maintenant, on délocalise. On va faire ça dans des pays qui ont de l'argent, etc. On voit vraiment que c'est devenu du business. Et du coup, on fait du mal à la planète, aux sportifs, à tout le monde juste pour une question d'argent. Du coup, je recite Frondfelder qui a écrit aussi un livre en 2009 sur le dopage et les sciences sociales. s'engage dès lors une dynamique évolutive ou l'investissement de nouveaux entrants dans le champ. Donc, les nouveaux entrants sont issus du monde des affaires, du spectacle, de la publicité et de la communication. Donc, ça va transformer le champ. Il va y avoir des relations d'interdépendance sociale qui vont être modifiées et les nouvelles exigences comportementales pour les sportifs. Donc, le sportif doit toujours maintenant être au top de sa forme parce qu'il doit vendre son image. C'est ce qu'on va lui demander. Et donc, il devra toujours être au top de ce niveau. Et donc, on se demande si ce n'est pas cette transformation du champ, ce n'est pas cet aspect de on passe d'un truc amateur à quelque chose de business et qui doit rapporter de l'argent qui pousse les sportifs à se doper. Ça, c'est le premier point qu'on vient d'analyser maintenant. Donc, les sportifs vont faire attention à leur diététique, ils vont faire attention à leur image, encore plus maintenant avec Instagram et les réseaux sociaux. Donc, le sportif a actuellement une image commerciale qu'il doit sauvegarder et qui donc, il pourrait être tenté de se doper pour utiliser cette image commerciale. Donc, c'est un peu complexe. Je suis désolé. J'espère que c'est assez clair que vous avez réussi à me suivre. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le premier point que j'ai décidé de travailler au niveau des sciences sociales. Le deuxième point, c'est que le sportif, il a un emploi précaire, surtout dans le cyclisme. À travers la médiatisation du sport et de ce changement de champ, il va se passer quelque chose. C'est que les investisseurs qui étaient avant des investisseurs locaux qui investissaient peu d'argent, mais sur longtemps, vont être remplacés par des investisseurs qui ne sont pas forcément locaux qui vont investir des grosses masses d'argent mais sur des temps très, très courts. Donc, on parle dans les statistiques de masses d'argent qui étaient avant données sur trois ans qui vont maintenant être données sur moins d'un an et demi. Donc, c'est un gros changement. Ce qui se passe du coup, c'est qu'on peut le voir d'ailleurs avec les équipes de vélo et même avec les autres équipes sportives, c'est que du jour au lendemain, il peut y avoir une éclipse qui n'a plus de budget et qui met la clé sous la porte. Et donc, du coup, les sportifs sont obligés d'être au top de leur niveau parce que s'ils ne sont pas au top de leur niveau, si jamais leur équipe ferme, ils n'ont plus de place. Tandis que s'ils sont au top, si l'équipe ferme, ils retrouveront, quoi qu'il arrive, une équipe. Ce qui peut donc pousser les sportifs à utiliser des produits dopants pour rester au top du niveau mondial et en cas de coup dur au niveau financier de leur équipe, leur permettrait de garder leur métier parce qu'il faut savoir que ces gens-là, c'est leur métier. Donc, Brisonneau, je vais le citer, il dit, sans doute, ces nouvelles exigences représentent autant d'incitations objectives à l'usage de pharmacologie illicite qui devient une manière de s'adapter au système et ceci, ceci, pardon, d'autant plus que dans le cas où ces pratiques font partie de la culture professionnelle en vigueur de longue date. En même temps, les sportifs ayant recours à ces moyens illicites n'ont généralement pas l'impression de se doper, ils ne se perçoivent pas comme des dopés, dénient le plus souvent la prise de produits dopants. Je suis positif, mais je ne suis pas dopé. On en a déjà parlé tout à l'heure. En fait, le dopage est quelque chose qui existe depuis toujours dans le sport, même quand c'était amateur. Maintenant, le champ du sport a changé. Le sportif a besoin de prendre des produits dopants pour rester au top de sa forme et donc, du coup, il n'a pas l'impression de se doper, il a juste l'impression de faire quelque chose qui lui permet de garder son métier. Et c'est quelque chose que si on ressort du sport, on peut tout à fait trouver ailleurs. Il y a des entreprises qui veulent absolument avoir du rendement et il arrive donc du coup que par exemple, il y ait des... par exemple, dans les marchés américains, dans la bourse, dans les années 60, 70, 80, eh bien, il se droguait, il prenait des produits, des calmants, etc., juste pour rester concentré à longueur de journée, juste pour être performant. C'est une conduite dopante, du coup, hors du sport. Mais on peut voir du coup que le dopage, ce n'est pas que dans le sport, c'est juste en fait un reflet de la société actuelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Le dopage est mal, mais il ne faut pas non plus stigmatiser. Il dira, il s'est dopé et le mettre au... enfin, lui lancer des cailloux. C'est juste parfois que ça peut être très facile de tomber dans le dopage pour ces sportifs pour qui c'est le métier qui ont tout simplement peur de perdre leur métier et de ne plus être au top. Alors, on va parler de ceux qui ne se dopent pas. Après, on parlera donc dans le quatrième épisode qui sera donc en live. On finira cette thématique et on parlera donc questions-réponses. Et donc, les produits... enfin non, les sportifs qui ne se dopent pas, pourquoi ils ne se dopent pas ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Alors, une des raisons, c'est la raison biologique. C'est qu'il y en a, ils disent devenir sportif, moi je le fais au triomphe de mes capacités naturelles. Je n'ai pas envie d'utiliser des produits, quoi que ce soit. Moi, je veux que ce soit 100% nature donc ils ne se dopent pas pour ça. Il y en a aussi que ce n'est pas raison morale. Le doper, ils le considèrent comme un tricheur. Le sport, c'est des valeurs d'honnêteté, c'est une mentalité exemplaire, c'est de l'éthique, c'est une conscience de la propreté. Donc, moi, j'ai envie moralement d'être droit dans mes bottes donc je ne me dope pas. Il y a aussi les raisons médicales. le dopage, pour ceux qui vont l'apprendre, c'est quelque chose de très dangereux pour la santé. On peut souffrir de cancer, on peut souffrir d'arrêt cardiaque, on peut souffrir de malformations, de déformations des artères, de plein de choses qui peuvent être très dangereuses. Ça dépend des produits que vous prenez et de la dose mais quoi qu'il en soit, se doper, c'est très dangereux pour la santé et donc il y a des sportifs qui se disent moi, une carrière sportive, c'est quand même assez court. On parle d'entre 10 et 20 ans. 20 ans, vraiment, c'est extrême. Et donc, c'est peut-être dommage de sacrifier toute ma vie pour 10, 20 ans de carrière. La carrière est assez courte donc il y en a qui ont envie de fonder une famille après il y en a qui ont envie de se reconvertir dans d'autres choses qui ont d'autres projets et donc après sa carrière sportive, avoir un cancer et mourir à 50 ans ou avoir une crise cardiaque à 35 ans, ce n'est peut-être pas l'idéal quand on a envie d'avoir des enfants ou de vivre une vie de famille avec son compagnon ou sa compagne. Et puis, il y a une raison technique, c'est que le dopage, ça a un prix, ça coûte très 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 cher. Ne croyez pas que vous allez vous doper avec les produits que vous avez en pharmacie et qui sont libres, facilement accessibles. Tout ce que vous risquez, c'est de foutre votre santé encore plus en l'air. Donc, le dopage, quoi qu'il arrive, que ce soit avec des produits pharmaceutiques ou avec des produits vraiment très très dopants, c'est dangereux pour la santé, on vient de le dire. Mais en plus, ça a un prix si vous voulez vraiment vous doper. Ça coûte très très cher. On parle de cures qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Donc, à moins que vous ayez un budget très très fort, tout ce que vous risquez, c'est tout simplement de mourir jeune. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a des risques de contrôle qui sont plus ou moins grands selon le sport que vous pratiquez. Par exemple, dans le cyclisme, il y a énormément de dopage. Moi, personnellement, j'ai déjà été contrôlé. Si vous voulez, dans le live, je vous expliquerai comment se passe un contrôle anti-dopage. Mais donc, du coup, il y a des très très gros risques avec le dopage. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'être sanctionné, d'avoir une amende, d'être suspendu juste pour avoir quelques performances physiques en plus ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça ne vaut pas le coup. Donc, on reviendra sur la conclusion dans l'épisode suivant. On reviendra donc aussi sur vos questions. On y répondra en live et on parlera aussi, si vous le désirez, de comment se passe un contrôle anti-dopage. Cette vidéo était beaucoup trop longue mais il y avait tellement de choses à dire. Donc, comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour débattre calmement et avec une orthographe lisible et compréhensible. Vous pouvez toujours me poser vos questions sur Instagram. On se retrouvera dans le prochain épisode dimanche prochain en live. Je vous fais des gros bisous. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501